Là, aujourd'hui, si on regarde les lycéens, les étudiants, c'est pas très mobilisé pour l'instant. Il y a eu une AG à Rouen, une autre à Paris 8, je crois. C'est sporadique. Le but, c'est que vous voulez les réveiller, c'est ça l'objectif ? D'abord, il y a eu une date de mobilisation pour l'instant. Moi, j'ai le sentiment qu'elle est à peu près similaire aux premières mobilisations qu'on a eues au moment de la loi El Khomri, qui a été une vraie mobilisation de la jeunesse comme on n'en avait pas eu depuis longtemps. La mission que vous donnez aujourd'hui, c'est de réveiller cette jeunesse-là ? Moi, je ne crois pas que la jeunesse de ce pays soit endormie. La jeunesse de ce pays, elle s'est mobilisée pour faire barrage à Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, par exemple. La jeunesse de ce pays, elle était dans la rue en nombre contre la loi El Khomri. Les jeunes socialistes en étaient d'ailleurs, malgré toutes les difficultés que cela pouvait engendrer dans leur propre famille politique. Moi, je crois que justement, Emmanuel Macron fait le pari d'une jeunesse endormie, d'une jeunesse résignée à la voie du libéralisme, résignée au fait qu'il n'y aurait qu'une seule politique possible. Vous êtes combien d'adhérent aujourd'hui à MJS ? Je vous dis, ce sont plusieurs milliers, entre 8 et 10 000 selon les années. Vous avez encore une capacité de mobilisation ? Oui, mais moi, je ne me substitue pas aux syndicats, aux mouvements sociaux, etc. Nous, notre rôle, ce n'est pas forcément de mobiliser. On est mobilisés, nous, on essaye de convaincre et d'offrir des propositions politiques. Mais bien sûr, je pense que ce qu'on a dit pendant l'élection présidentielle sur le revenu universel, sur le travail, sur l'écologie, ce qu'on dit sur la démocratie, les combats que nous menons aujourd'hui, ils font écho chez beaucoup de jeunes. Donc, c'est important.